Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur RTV pour ce nouveau numéro Le Monde au féminin. Ce soir, nous allons à la rencontre d'une femme, elle est sur le terrain maintenant depuis plusieurs années. Elle va nous parler de son parcours et surtout de son association des actions au quotidien pour l'avenir de chacun, voir la joie et les sourires sur les visages des enfants. Samira Taibi, bonsoir. Bonsoir Chaban. Alors ces deux phrases qui vous appartiennent, ça vous convient totalement ? Ça résume en tout cas l'association, le but de l'association. L'association APAC, donc ça veut tout dire, association pour agir citoyen. Tout à fait. On a choisi ce slogan-là parce qu'on s'est dit que tout le monde avait la possibilité d'agir et de faire en sorte que les choses changent. Donc on s'est dit association pour agir citoyen. Alors on va revenir sur cette association bien évidemment. Vous en êtes la présidente aujourd'hui. On va revenir sur ce parcours, vos deux sœurs en 2011. Et donc c'est la naissance de cette aventure. Vous êtes, alors vous n'aimez pas trop le souligner, mais je ne peux pas ne pas le souligner. Vous êtes première adjointe au maire de la ville de Clichy-sous-Bois, aux côtés d'Olivier Klein, le maire que j'aurai le plaisir de recevoir d'ailleurs très prochainement. Et prochainement, vous êtes première adjointe. Vous avez le temps tout de même de vous investir auprès des personnes qu'on a besoin, notamment le Maroc, la France, l'Algérie. Oui, ce n'est pas que je n'aime pas dire que je suis première adjointe, mais j'aime bien dissocier les choses, mon statut d'élu et mon statut de militante associatif. Mais le temps, on arrive à trouver du temps quand on est motivé, quand on croit en ce qu'on fait. Après, le temps, c'est juste quelque chose de minime. On trouve le temps pour faire ce qu'on veut. Alors, vous n'aimez pas trop le souligner, mais c'est important tout de même dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, la classe politique, parfois, elle a une image un peu négative, un peu néfaste. C'est bien aussi de souligner et de le dire quand c'est le cas. En l'occurrence, c'est le vôtre, que malgré que vous ayez un rôle et des fonctions très importantes, vous êtes la numéro 2 de cette ville de Clichy-sous-Bois, mais malgré tout, vous êtes dans l'action et auprès des citoyens. Oui, mais ce n'est pas étonnant quand on vient de Clichy-sous-Bois, parce que Clichy-sous-Bois, c'est quand même la solidarité, le partage. Donc, quand on est un élu de proximité, un élu de la ville de Clichy-sous-Bois, on ne peut être que dans cette notion de solidarité, de partage et d'échange avec les autres. Alors, pour continuer très rapidement dans votre parcours politique, ça a été difficile de gravir les échelons pour en arriver à être première adjointe ou pas, quand on s'appelle Samira Taïbi, dans une ville comme Clichy, aussi, vous êtes d'origine marocaine. Ce n'est pas non plus simple, on le sait aujourd'hui, ça a été simple. Sincèrement, ça s'est fait de façon très naturelle. Il n'y a pas eu besoin de vraiment se battre. Moi, je suis issue du milieu associatif à la base, je suis militante associative. Et c'est en tant que militante associative que j'ai rencontré Claude Dillin, avant même qu'il soit maire, puisqu'il était à l'époque conseiller municipal de l'opposition. Et il s'avère qu'il a suivi un petit peu mon parcours, pardon, comme moi j'ai pu suivre un peu le parcours de la vie politique de Clichy-sous-Bois. Et en 2008, il m'a demandé d'être sur sa liste et donc j'ai accepté. En tant que conseillère municipale à l'époque ? Tout à fait, en tant que conseillère municipale à la petite enfance. Très vite, en 2011, il m'a demandé d'être sa suppléante aux élections cantonales. J'ai accepté. Et puis, il s'avère qu'il est devenu conseiller départemental, puis sénateur. Et en 2011, le maire Olivier Klein m'a demandé d'être son premier maire adjoint. L'engagement politique, il est important à votre sens. C'est important encore une fois, malgré, je le disais tout à l'heure, l'image de la politique. Les politiciens, les politiciennes sont toujours classés un peu, c'est tous les mêmes. Il n'y a rien qui bouge, mais l'action politique reste pour vous un élément important, en tout cas pour avancer. C'est important, d'où le terme citoyen dans l'appellation de l'association. C'est important de s'investir dans la vie de sa ville, du département, de savoir un petit peu... Parce que c'est facile de critiquer les politiques, mais à un moment donné, il faut se mettre à la place des politiques. Et pour se mettre à la place des politiques, c'est de faire la politique au sein même de sa ville, pour commencer, et à ce moment-là, se battre et essayer de défendre ses valeurs et ses idées politiques. En tout cas, vous êtes une élue politique de terrain à l'échelon, effectivement, municipal. Et ça ne ressemble pas non plus spécialement aux hautes fonctions, notamment, de l'État, par exemple. Eh bien, on va parler de cette association, la PAC, 2011, c'est la naissance. Vous faites un constat, un constat avec des conditions de vie difficiles, notamment au Maroc. Je rappelle que vous êtes d'origine marocaine et de la ville d'Oujda. Donc, le démarrage, il est là, des conditions difficiles. Vous avez été heurtée et touchée. Alors, les choses, ça a commencé, même si j'essaie de dissocier le côté politique. Comme vous l'avez dit, en 2008, j'étais conseillère municipale à la petite enfance. Et il s'avère qu'à ce moment-là, on allait détruire l'ancienne crèche que l'on avait pour en construire une nouvelle. Et donc, beaucoup de matériel a été jeté, du matériel qui n'était plus aux normes pour la France. Et donc, à l'époque, Claude Dylan était le maire et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu vois un inconvénient à ce que je récupère du matériel des choses et que je les affrête au Maroc parce que je pense qu'ils auront une deuxième vie là-bas ? Donc, il m'a dit tout bonnement, écoute, pas de souci, fais-toi plaisir, prends ce dont tu as besoin, puisque de toutes les façons, ça va à la benne et moi, ça me fait mal au cœur. S'il y a une deuxième vie, tant mieux. Et donc, du coup, moi, j'ai affrété ce que j'avais pu avec mes propres déniers parce qu'il n'y avait pas d'association à l'époque. Et là-bas, on les a offerts à des structures qui accueillaient des femmes, des mères célibataires, des mères avec enfants. Je ne sais pas comment les choses se sont sues là-bas. Et une association nous a sollicité en nous disant, écoutez, enfin, m'a sollicité en me disant, écoutez, moi, j'ai un souci. Je viens d'un petit bourg dans la province de Jalada, à Tadwaout. Et là-bas, les conditions pour les écoliers sont très, très difficiles. Et en plus, très peu d'enfants sont scolarisés et les filles, encore moins. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Donc, moi, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis une seule personne. Là, c'était une opportunité. Et bien, il me dit, est-ce que vous connaissez une association ? Donc, moi, je suis revenue du Maroc. Et puis, j'en ai parlé à mes soeurs, à des amis et tout. Puis, ils ont dit, écoute, on n'a qu'à créer une association. Et puis, on y va et on verra bien comment on peut les aider. Une association que vous avez créée en 2011 avec vos deux soeurs. On salue Mounia, qui est avec nous dans les coulisses en régie. Déjà en 2012, donc, vous le disiez, Tadwa, Tadwa, au Maroc, 86. Première action, une rentrée pour tous, pour 86 enfants. Déjà, dès le départ, malheureusement, j'ai envie de dire, fort succès. Il y avait un besoin réel. Tout à fait. Alors, nous, on y est allé un petit peu à l'aveuglette. On s'est dit, voilà, à l'époque, on était tous mères de famille. Il y avait également des amis. Alors, l'association, elle est composée que de femmes au niveau du bureau. Pourquoi ? C'est le hasard ou c'est une condition ? Non, là, c'était... Vu qu'on était là pour lutter contre l'abandon scolaire des jeunes filles en milieu rural, on s'est dit, le meilleur exemple à donner à ces jeunes filles, c'est de leur montrer qu'on peut être femme, prendre des décisions et agir. Donc, voilà, ça s'est fait vraiment comme ça. Et puis, donc, on s'est lancé et on s'est dit, une rentrée scolaire, on va se battre pour la rentrée scolaire, la scolarité des enfants. Pour que les enfants soient contents d'aller à l'école et tout, on va leur offrir des fournitures scolaires, des sacs à dos, ils seront contents, une tenue pour le sport, ce sera super et tout, avec notre vision très européenne, quoi. Donc, on y est allé. Et quand on est arrivé là-bas, premier constat, c'est qu'il y avait des choses beaucoup plus urgentes à faire que d'offrir un cartable avec des fournitures scolaires. On a constaté dès le départ qu'il n'y avait pas de sanitaire, pas de doigt à l'école, pas de bibliothèque. Et puis, que c'était vraiment très sommaire, quoi. Voilà, on peut rappeler aujourd'hui, effectivement, il y a un apport d'eau à l'école. Vous apportez même des vêtements en milieu montagneux. Donc, c'est vraiment des points vitaux, j'ai envie de dire. Alors, le premier combat, ça a été ça. Ça a été la construction des sanitaires. Donc, les sanitaires sont construits. Après, ça a été les lavabos, l'eau à l'école. Et puis, on a attaqué ensuite, puisque les enfants, pour arriver à l'école, il y en avait qui marchaient 15 kilomètres sur la piste. Donc, des rues très, enfin, difficilement pratiquables. Et les plus près marchaient 6 kilomètres. D'ailleurs, vous avez offert un vélo, je crois, pour un enfant, c'est ça ? On en a offert plusieurs. Mais un, pour un enfant qui, lui, était dans un autre côté, qui était vraiment sur Oujda, mais proximité de Oujda, mais au niveau de la campagne. Et pareil, qui marchait beaucoup pour aller à l'école. Et donc, on s'est dit, un vélo, ça n'est pas. Parce que nous, dans nos pays occidentaux, la France, les transports sont là maintenant, enfin, notamment dans un pays comme le nôtre. Mais quand on arrive dans ces villages, dans ces provinces, notamment marocaines, mais aussi dans d'autres pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, on se dit, mais comment un enfant peut marcher 10 kilomètres ? Un enfant de 7 ans, marche 15 kilomètres. On en a rencontré une, voilà, à 15 kilomètres, à 7 ans, elle nous a expliqué qu'elle se réveille à 5 heures, elle sortait à 6 heures pour arriver à 8 heures, en sachant qu'à l'école, pas d'eau, pas de cantine. Donc, des conditions très, très difficiles. Une association très présente. Alors, accompagner les enfants tout au bout de leur scolarité, mais l'objectif, c'est poursuivre leur scolarité dans les mêmes conditions que les nôtres. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on est content, enfin, je veux dire, 7 ans après, on est content parce que ça y est, on a nos universitaires, dont des filles, ce qui n'était pas chose simple, puisqu'arrivés à l'âge de 9 ans, les parents déscolarisaient les jeunes filles. Donc, maintenant, voilà, nous, on prend en charge la scolarité des enfants tant qu'ils sont à l'école. Et ça marche. On a travaillé en collaboration avec le gouverneur de Jalada, avec le ministère de l'Éducation. Du coup, il y a deux internats qui ont été construits. Un pour les enfants en élémentaire et un pour les collégiens. C'est assez, c'est en l'espace, on est en 2012, 2011, 2012, on est en 2018, en 6 ans. L'association est reconnue au Maroc, vous avez été invité au Palais. C'est la recette de pouvoir, parce qu'en France, il y a beaucoup de villes comme ça jumelées avec d'autres villes et qui font des choses, d'ailleurs. Mais vous, vous avez réussi tout de même à pousser, à faire un forcing, à vous imposer. Voilà, c'est vraiment ça. Nous, il n'y a pas de jumelage, c'est vraiment l'association Impact qui va, mais on est présent sur le terrain. On y va, nous, on refuse le fait d'envoyer des fonds, c'est on y va, on est là, on construit, on aménage, on dialogue, on échange, on suit, on va voir les familles, on va voir les enfants. On ne lâche rien, quoi. Et puis, on se bat sur les deux rives, on va dire, puisqu'en France, on a des jeunes avec nous qu'on suit, des jeunes qui ont du mal à rentrer dans le métier de l'élève. Au départ, c'était ça, puis maintenant, on en a d'autres également qui se disent, ouais, mais ce n'est pas juste, parce que nous, voilà, on est bons à l'école, on est des étudiants, on veut également participer à vos projets. Donc, ils sont avec nous tout au long de l'année et après, on part avec eux au Maroc, ils voient un petit peu comment les écoliers là-bas se... Ils découvrent un autre monde, ils s'investissent aussi sur des maraudes, ils marchent énormément, ils sont vraiment impliqués sur le terrain. Oui, ils sont très, très impliqués. Enfin, notre jeunesse à Paxen est vraiment très, très impliquée. 16-23 ans, ces jeunes, je suppose, quand ils reviennent. Il y en a même des plus jeunes, on a eu des plus jeunes. Alors, pour les plus jeunes, enfin les collégiens, on demande à ce qu'un parent accompagne cet enfant-là. Et les parents, le retour qu'on a, c'est que ça se passe beaucoup mieux quand ils reviennent. Ça se passe beaucoup mieux à l'école, ça se passe beaucoup mieux avec les gens, ils ont beaucoup plus d'empathie et ils sont contents de ce qu'ils ont. Et les parents nous disent, maintenant on a beaucoup de parents qui viennent nous voir en nous disant, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre notre enfant avec vous, vous ne pouvez pas l'inciter à travailler avec vous. Quelque part, c'est une sorte de lavage de cerveau quand on y va, on prend conscience d'une autre vie, d'autres difficultés. C'est ça, et en plus, quand on est là-bas, dès qu'on arrive et qu'on part comme ça, voir les autres enfants, moi j'enlève tout ce qui est portable, tout ce qui est téléphone, vraiment c'est immersion totale. Donc les premiers voyages, c'était très très compliqué parce que les enfants étaient un peu remontés, puis ils montaient un petit peu des choses. Maintenant, ils acceptent, ils savent, les autres les ont briefés en disant, mais prenez ce que vous voulez, de toutes les façons, arrivez là-bas, vous n'aurez plus droit à vos téléphones, à vos ordinateurs, vous aurez droit à une heure par soir pour contacter vos familles. Et ça marche. Et ça marche, et ça se passe très très bien, ils ne les demandent même pas. Comme quoi, c'est possible. La PAC reconnue donc au Maroc, notamment grâce à vous, il y a eu des routes menant à l'école, des constructions de collèges qui ont été réalisées conjointement avec la royauté du Maroc. Oui, tout à fait, tout à fait. On travaille très très bien avec le gouvernement marocain, aussi bien ici en France, quand on a besoin de partir au Maroc, on prévient l'ambassade marocaine qui nous facilite justement toutes les démarches administratives avec le Maroc. On va se faire une petite pause avec ces images, ce petit montage réalisé par Mohamed et on va se retrouver tout de suite après, vous allez nous en parler, mais c'est un petit voyage vraiment à travers toutes les actions que vous menez. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ces images, Samira, Taïbi, qu'on vient de voir, je rappelle, si vous venez nous rejoindre, vous êtes donc présidente de cette association, la PAC, de revoir ces images. Alors, on a vu ces enfants heureux. Aussi, vous vous offrez des moutons pour la fête de l'Aïd. En revanche. Oui, c'est toujours émouvant. Je les connais bien, ces photos, mais c'est toujours émouvant de voir ces photos-là. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal. Je vois, je suis assise avec le petit Elias et tout. Avant de prendre cette photo, ce n'était pas gagné. C'est un enfant qu'on ne connaît pas. On était dans un nouveau lieu, donc il était loin, il observait de loin et tout. Et petit à petit, c'est rapproché. Petit à petit, on a échangé. Voir un enfant sourire, ça me fait toujours beaucoup de bien, ça me fait plaisir. Là, on est justement à l'internat de Jalada où on a nos petits maternels puisqu'on a aménagé toute une classe maternelle à l'internat de Jalada. Et donc là, on leur offre justement une tenue pour la fête de l'Aïd. Ils ont leur petit sac. Des sacs ont été offerts par le conseil régional et là-dedans, ils ont la tenue pour la fête de l'Aïd. Voilà, juste au fond du plateau, ce très beau visuel que Mohamed Ben Mohamed a réalisé et puis les photos, vous les avez aperçues lors de ce petit montage. Est-ce que selon vous, le cri d'alerte, il ne doit pas venir d'un pays comme la France à un moment donné pour faire bouger les choses dans ces pays-là, parfois en voie de développement ? Ce qui n'est pas le cas du Maroc. C'est un pays touristique, tout de même avec beaucoup d'infrastructures. Mais les messages, les pressions doivent, selon vous, arriver notamment de France ? Non, non, je ne suis pas sûre. Je ne suis vraiment pas sûre. Surtout que maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a aussi l'opération Incartable pour tous qui est financée par le gouvernement marocain. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la France qui doit apporter un cri d'alarme. La France ou un autre pays, est-ce qu'à un moment donné, pour faire bouger les choses, on peut penser à certains pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, ou d'autres pays du Maghreb, est-ce qu'à partir du moment où on a un pays comme la France ou un pays européen, ça va un peu plus vite ? Est-ce que seul dans ces pays-là, si vous n'étiez pas intervenu dans ce village de Tadwaut au Maroc, est-ce qu'à un moment donné, le village n'aurait pas avancé ? Je pense que si on n'était pas intervenu, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps pour qu'il y ait le changement, pour qu'il y ait ces internats et tout ça. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de lieux à voir au Maroc. Il y a vraiment encore beaucoup d'écoles rurales, beaucoup d'écoles isolées. Nous, ce qui nous a aidé, ce qui a permis aussi d'activer les choses, c'est qu'on a été aussi suivi par la chaîne marocaine. On parle de la deuxième. Voilà, la deuxième qui nous ont suivi, qui ont fait un reportage et je pense que ça a dû activer quand même pas mal des choses. Actuellement, on essaie de mener la même action dans une école à Debdou, à 90 km de Oujda. Donc là, on voit les travaux en construction. C'est également une école où il n'y a pas de sanitaire et on est en train de construire des sanitaires. Alors, vous intervenez au Maroc, mais pas que, la France aussi, l'Algérie ? L'Algérie, à Boumerdes, exactement. Où là-bas, on suit des familles qui sont dans le besoin et on les aide de façon régulière. Et en France, on fait des maraudes pendant toute la période hivernale. On vient en aide au SDF en leur offrant des repas chauds, des vêtements pour essayer de passer l'hiver. Et on participe également à un grand événement qui est la Maraude enchantée de Noël avec d'autres associations qui nous ont demandé de les aider. Des courses alimentaires, on parlait du mouton de l'Aïd, les pompes à ou à scolaire. Ce qui m'a aussi un peu touchée, vous venez vraiment en aide aux enfants malades. Je pense au petit Lockman. Lockman, vous l'avez rencontré, vous dites, il pleure sans émettre le moindre son. Donc ça, c'est ce que vous avez vu sur son visage. Oui, moi, on l'a croisé vraiment par hasard. Et j'ai vu cet enfant qui était vraiment dans un état critique. Et en plus, un enfant qui pleurait, mais sans émettre de son. Si on ne voyait pas les larmes, on n'aurait jamais su que cet enfant pleurait. Et il y avait quelque chose dans son regard qui a fait que je me suis dit, il faut qu'on l'aide. On ne peut pas le laisser dans cette situation-là. Donc là, vous apportez des soins, du matériel. Alors, Lockman, c'est ce qu'on a fait. On a apporté du matériel, tout ça. Il s'avère que Lockman a pu venir en France. Et maintenant, il est soigné en France. On peut faire un petit coucou à la petite Doua aussi, atteinte de trisomie. Oui, alors elle, c'est notre petit rayon de soleil. On est toujours contents de la voir et elle est contente de nous voir. Ça se passe bien. Pareil, on essaie de l'aider tant bien que mal. Pareil, les vêtements, on essaie de l'envoyer de façon régulière. Là, on lui a envoyé un vélo parce qu'on avait offert un vélo à son frère. Elle en voulait un également. Donc, on a envoyé un vélo à Doua. Et puis... Le petit Mohamed aussi, vous l'avez rencontré. Vous savez, il vivait avec cinq frères et sœurs. Sous une tente. Un bébé aussi, un bébé sous une tente. Pareil, on a des petits coups de cœur comme ça. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est vraiment des gens qu'on rencontre comme ça. On n'a rien, rien ne... Enfin, moi, je ne crois pas au hasard. Je me dis que tout est écrit. Mais voilà, il était écrit qu'on devait rencontrer Doua, qu'on devait rencontrer Mohamed. Et on est contents puisqu'on est toujours en relation avec eux. Et on les suit de façon régulière. On va parler un peu de vous. Il nous reste quelques minutes. Votre maman était très, très généreuse, déjà, dans le quartier. Vous êtes née à Montfermeil. C'est ça, c'est ça. C'était une maman présente qui se donnait aux autres, qui fut une époque où on allait aussi voir son voisin. C'est cette personne qui vous a peut-être donné cette envie de vous donner aux autres ? C'est sûr. Elle est encore comme ça. Elle est tout le temps. Elle est retraitée. Elle a une petite retraite. Et elle donne tout le temps. Elle dit non, non, mais moi, j'ai une retraite. C'est pour donner. Ce n'est pas pour garder. Et elle a toujours été d'une très grande générosité. Chez nous, il y avait un slogan quand on était petit. C'était chez les Bouhoutes, entrer sans frapper, manger sans arrêt. Parce qu'on avait toujours du monde à la maison. Les amis savaient qu'ils pouvaient venir à la maison. Je ne voudrais pas faire du chauvinisme. C'est vrai qu'on a le plaisir de recevoir ici des invités de toute origine. On a reçu Idriss Nian il y a quelques semaines, qui est d'origine sénégalaise. Et on a l'impression, effectivement, les origines un peu métissées, du soleil, le Maghreb, beaucoup. Je ne sais pas, il y a une générosité différente. Souvent, c'est des personnes qui donnent peut-être un peu plus que les autres. En tout cas, c'est inné. On a grandi dans cette atmosphère qu'il fallait donner, partager, recevoir, laisser sa porte ouverte. Ma mère, je crois que c'était la seule à l'époque, ou en tout cas une des rares personnes qui savaient lire, écrire le français et l'arabe. Et moi, je l'ai toujours vue aider les voisins à faire des courriers, à remplir des papiers, à faire l'interprète, à faire le lien entre l'école et la maison. Et puis, je sais que les goûters chez ma mère, c'était quelque chose de formidable. Alors, La Petite-Fille aux allumettes, un compte écrit par Hans Christian Andersen. Et ça, c'est quelque chose qu'il racontait nous. Vous aimiez lire et c'est votre premier livre ? C'est mon premier livre. C'est le premier livre que j'ai eu qui m'appartenait. Enfin, je devais avoir huit ans, je pense. Peut-être un petit peu moins. C'était à l'époque, on avait une annexe du Secours populaire qui était en bas d'immeuble. Et donc, moi, j'ai croisé Madame Flamand et Madame Provost, qui étaient des dirigeantes du Secours populaire. Et un jour, elles m'ont offert ce livre-là, La Petite-Fille aux allumettes. Pour eux, ça n'avait pas de grande signification. Mais pour moi, ça a été énorme. Ça a été énorme parce que j'avais pour habitude d'avoir des livres dans les bibliothèques de l'école ou la bibliothèque de la ville. Mais jamais avoir un livre à moi. Et ça a été le début d'une grande collection de livres. Et du coup, j'ai beaucoup aimé lire. Une grande collection. Mais vous me disiez aussi un peu en échangeant, en préparant ce rendez-vous, que pour vous, ça a été aussi le déclic. On vous a offert un livre. Mais ce n'était pas qu'un livre. C'est aussi, on vous a transmis encore une fois. Il y avait votre maman. On en a parlé il y a quelques instants. Mais il y a aussi le Secours populaire qui vous a donné l'envie aussi de dire, je te donne. Mais peut-être plus tard... Tu pourras donner également. Le Secours populaire, c'est vraiment une très, très bonne école. Vraiment une très bonne école au niveau de la générosité, du partage, de l'échange, le fait de donner de son temps. Et vraiment, c'est des dames. Parce qu'il y en a encore. Ça continue. Madame Flamand n'est plus au Secours populaire parce qu'elle est âgée maintenant. Mais qui faisait preuve d'une très, très grande générosité. Vous en parlez avec toute liberté. Vous êtes, je rappelle, élue dans ce département. 40 villes, c'est le département le plus jeune. C'est la banlieue aussi dionysienne, en région parisienne. Mais vous êtes fière quand vous parlez de votre parcours, la banlieue, le quartier, le secours populaire. Il ne faut pas le renier. C'est important. Non, 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 mais je suis, enfin, je suis, oui, je suis fière de mon parcours. Moi, je suis fille d'ouvrier, d'ouvrier. Enfin, mon grand-père est arrivé dans les années 60. C'était un ouvrier. Enfin, je, enfin, je, maintenant, ça paraît anodin, mais je suis la première bachelière de la famille. Donc, c'était quelque chose, enfin, comme, à l'époque, enfin, il faut voir le contexte. Moi, je viens d'une ville où on n'avait pas de lycée d'enseignement général. C'était juste un lycée d'enseignement professionnel. C'était le lycée Jules Verne où, quand ça allait bien, les filles, elles faisaient un CAP coiffure. Et quand elles étaient bonnes élèves, elles faisaient un BEP sanitaire et social. Et les garçons, c'était CAP, BEP électrotechnique. Donc, moi, quand je suis arrivée en troisième, comme je vous l'ai dit, j'avais la chance d'avoir une maman qui comprenait le français, qui lisait le français. Donc, elle, elle savait qu'il y avait le bac, que le bac existait. Moi, mon père avait un niveau bac, il avait un niveau bac au Maroc. Et donc, ma mère me disait tout le temps, il faut que tu aies ton bac. Il faut le bac. Pour elle, la finalité, c'était le bac. Donc, moi, quand je suis arrivée en troisième et qu'on m'a dit, bon, tu iras à Jules Verne, j'ai dit, non, 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 non. Moi, je veux Schweitzer, je veux le bac. Et là, ça a été un combat. Ça a été un premier combat, c'est le fait d'avoir la possibilité d'aller en seconde à Schweitzer. Je me rappelle, c'était une période un petit peu… – Chez le Rhin-Cy. – C'est le Rhin-Cy. C'était une période un petit peu compliquée et, bon, les résultats ont fait que j'ai pu aller au lycée à Schweitzer. Et puis, j'ai pu avoir mon bac et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait un après-bac. Et donc, après, j'ai fait la Sorbonne. Bon, je ne suis pas restée longtemps à la Sorbonne. Enfin, je n'ai pas allée jusqu'au bout de mon deuil. Mais bon, j'ai fait la Sorbonne, ce qui était une grande fierté pour ma mère parce qu'elle avait entendu parler de la Sorbonne. Et puis, j'ai continué jusqu'à devenir professeure des écoles. – On consacrera sur RTV toute une soirée autour de l'éducation, la réussite par l'éducation et notamment quand on est dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, dans ces départements un peu dits parfois quartiers populaires. C'est possible aujourd'hui, ces messages sont importants d'être nés en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, même lorsqu'on a des parents ouvriers, qui parfois, voilà, c'est difficile, mais c'est possible de réussir. – Ah oui, oui, c'est possible. C'est ce que je dis, moi, je dis dès le moment où on se donne les moyens, qu'on a envie de s'en sortir, oui, on peut y arriver. Et puis moi, je vois parmi nos jeunes bénévoles, nous, on est très fiers puisqu'on a de plus en plus de jeunes qui sont universitaires, qui font des études, qui ont de l'ambition et qui veulent aller loin. Et puis pour nous, c'est notre plus grande fierté. – Avant de se séparer, donc cette association, la PAC, vous avez des retours positifs. Je crois qu'aujourd'hui, donc vous le disiez, le taux d'abandon scolaire est en baisse, notamment chez les filles. Vous êtes passé de 83, allez, à 350, 400 élèves aujourd'hui inscrits à l'école. – Oui, inscrits à l'école et en plus qui poursuivent leur scolarité. Parce que dans les 86 enfants qu'on avait au tout début, il y en avait 86 inscrits, mais en fin d'année, il n'y en avait pas 86. Alors que là, les 380 enfants qui sont inscrits vont jusqu'au bout de leur cursus. – Pari gagné pour l'instant. – On est très, très contents du travail qu'on a fait à Tadouawitz et du travail qu'on a fait en collaboration là-bas avec les enseignants et les… – Alors le dernier point, la particularité avec vous, donc association, notamment le bureau, que de femmes, mais pas de subvention d'État. Et ça, vous l'avez toujours refusé. Bon, pour une raison particulière aussi, c'est que vous ne voulez pas mélanger un peu les deux de par votre rôle politique. Donc ça, bravo, parce que c'est peut-être difficile de réussir sans subvention. – C'est difficile, ça demande beaucoup de travail, parce que du coup, on va frapper à plusieurs portes. Voilà, on fait beaucoup d'événements et quand on fait les événements, c'est pareil. On va frapper aux portes pour avoir des lots, pour avoir… – Et puis faire passer son message, imposer son message. Il y a tellement d'ONG, d'associations aujourd'hui que… – Mais voilà, on sollicite. Quand on rencontre des gens, on leur dit « Est-ce que vous êtes prêts à venir nous aider de façon bénévole ? » Là, on organise un gala. Ramzi, normalement, doit venir s'il n'est pas en tournage pour venir nous soutenir. On a d'autres artistes qui acceptent de venir. Il y a Mokobé qui s'est proposé à venir. Et puis nous, on est contents, c'est ce qui fait un petit peu notre force. Mais j'ai envie de dire, on est un petit peu victime de notre succès, puisque à un moment donné, on aura besoin de quelqu'un à plein temps. Enfin, on a besoin dès maintenant de quelqu'un à plein temps. Et on se dit peut-être, peut-être que là, on va passer le pas, après 8 ans d'existence, de demander peut-être des subventions pour financer un emploi. – Puisqu'ils pourraient aussi créer un emploi, c'est aussi ça l'objectif de ces associations qui, quelque part, se substitue aussi sur certaines institutions. Le gala, c'est le 1er décembre. – C'est ça, le 1er décembre. C'est notre gala, c'est le point fort de l'année. C'est là où, justement, on fait le bilan de l'année. On montre des films de tout ce qu'on a fait durant un an. Et c'est là où on espère récolter assez de fonds pour financer tous nos projets futurs. – Voilà, l'affiche que vous avez à l'écran. En tout cas, je passerai vous voir le 1er décembre. – Et avec grand plaisir, Saban. – Et Air Télévision sera aussi présente pour vous accompagner. Comment, c'est la dernière question, elle n'est pas simple pour nos invités, mais comment vous définisseriez Samira Taibi ? – Oh, voilà ! – En fait, en un mot ? – Je ne sais pas, enfin, sincèrement, je ne sais pas. C'est compliqué comme question, vous m'auriez dit à Pâques. – Le message de Samira Taibi, alors, le message que vous pourriez donner ? – Eh bien, le message, croyez en vos rêves, faites en sorte de les réaliser et allez jusqu'au bout, et puis surtout, partagez, échangez, soyez solidaires. Enfin, je crois que c'est ce qui nous permettra d'avancer et d'être épanouis au niveau de sa vie. – Je ne vous ai pas demandé la définition de la Pâques, parce que je l'ai, des actions au quotidien pour l'avenir de chacun, voir la joie et les sourires sur les visages des enfants. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Merci, Samira Taibi, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes donc la présidente de l'association Pour agir citoyen, avec toutes ces mamans, ces jeunes filles et ces bénévoles qui vous accompagnent. Et vous êtes aussi première adjointe au maire à la ville de Clichy-sous-Bois. Bonne continuation dans vos projets. – Merci. Chaban, si je peux me permettre, moi, je tiens à remercier infiniment tous nos bénévoles, vraiment, qui sont sur le terrain avec nous toute l'année, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Donc, merci beaucoup et je tiens à dire également que sans eux, aujourd'hui, APAC n'existerait pas. – Merci beaucoup infiniment. Donc, le 1er décembre, espace 93 à Clichy-sous-Bois. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, Ouaji, d'avoir réalisé cette émission avec toutes tes équipes. On se retrouve très vite sur RTV. – Sous-titrage ST' 501